Le premier, c'est mon premier match. Ça ne se passait pas très loin d'ici, une quinzaine de kilomètres. C'était un match de jeûne, une division de district. Je m'en souviens, comme si c'était hier, il y avait un mélange d'appréhension. Est-ce que je vais être à la hauteur ? Est-ce que je vais y arriver ? Voilà, ça, ça restera un moment fort. Le premier match en Ligue 1, c'était en août 2008. C'était à Caen, je me souviens, c'était Caen-Valenciennes. Je me souviens, comme si c'était hier, mois d'août, beaucoup de familles dans les tribunes, parce que c'est ça un petit peu les caractéristiques de ces matchs au mois d'août. Et puis, tout s'est enchaîné correctement, on avait fait un bon match. Voilà, un vrai bon match de foot. Ça restera un super souvenir. Tous les dimanches soirs, on a tous des opinions. Après qu'on ait regardé le match au niveau régional ou départemental à transpectateurs ou à la télévision, on a tous un avis sur l'arbitrage. Est-ce qu'il y a de la vitesse ? Oui. Est-ce qu'il y a de la force ? Oui. Mais avoir un avis, c'est facile. Par contre, se dire, je vais essayer, et puis après je donnerai mon avis, et bien ça, c'est une démarche qui m'intéresse encore plus. Et c'est un peu ce message-là que j'ai envie, que j'essaye au quotidien de faire passer, de donner envie, non pas d'être arbitre, mais d'essayer l'arbitrage. Et puis après, les gens se font leur avis. S'ils trouvent dans cette début de pratique quelque chose d'intéressant, après on les accompagnera. Mais juste essaye, juste tente, ose. Ose essayer, et après tu te feras ta propre opinion. L'arbitre, c'est pas simplement celui qui arrive une heure avant le match, qui siffle, et puis derrière, il rentre chez lui. Ça, je dirais, c'est la partie immergée de l'iceberg. Mais dessous, il y a tout ce travail de préparation qui est fait au quotidien, à travers nos préparateurs athlétiques, nos instructeurs techniques, l'ensemble des plateformes pédagogiques à laquelle on a accès, parce que, comme les joueurs, on se prépare pour un objectif qui est le match d'après. Et donc, dans cette cursus de préparation, la formation, c'est le fil rouge de notre activité. Alors, l'objectif d'un arbitre, effectivement, les joueurs, eux, ils veulent les trois points, ils veulent la victoire, ils veulent une place qualificative européenne ou suivant les objectifs qui sont fixés. Et bien nous, notre objectif, c'est le match du week-end. Faire en sorte que la justice sportive soit appliquée et puis également qu'on arrive à accompagner les 22, 23, 24, 25 acteurs avec qui on va co-construire ce spectacle-là. Et si à la fin de mon match, j'arrive à atteindre ces deux éléments-là, à savoir la protection de la justice sportive et puis de créer un climat de confiance pour qu'on puisse accepter les décisions qui sont prises, alors à ce moment-là, j'aurai réussi ma rencontre. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –